Bonjour à tous, dans cette nouvelle série de vidéos échecs en amateurs, je vais vous développer en quelques minutes la réfutation de mauvais coups dans l'ouverture. Alors ça a l'air de rien, mais on a tous été confrontés à la situation de reconnaître un mauvais coup dans l'ouverture et d'être mal à l'aise, parce qu'on sait que c'est mauvais et on ne trouve plus comment le réfuter, comment trouver l'avantage. Ça peut même être très énervant quand l'application des principes d'ouverture ne suffit pas à prendre l'avantage ou pire, quand l'adversaire s'est servi de ce coup douteux pour vous tendre un piège. Je vais vous montrer des suites où les réfutations non seulement sont utiles à connaître, sait-on jamais, mais surtout ont un intérêt historique ou esthétique et vous permettront éventuellement d'animer une petite séance avec votre coach ou vos partenaires de jeu en les mettant en défi de trouver les bonnes suites. Alors sans plus attendre, je vais vous développer le premier exemple que j'ai retrouvé qui concerne la défense à l'équine et la question du repositionnement du cavalier après le coup E5. Donc après E4, cavalier F6, E5, la variante principale de la défense à l'équine, le cavalier, vous le savez tous, se repositionne en D5. Vous savez aussi probablement que la théorie a validé le coup incongru. Retour au bercaille, cavalier G8 qui avait été joué pour la première fois par Tigane Petrosian. Mais que se passe-t-il si le cavalier se repositionne en E4 ? Alors probablement qu'il faut pouvoir en profiter et gagner des temps de développement en le chassant. Il y a deux réfutations basées sur la chasse au cavalier que je connais. Une que j'ai élaborée moi-même et que je vais vous montrer. En tout cas je ne l'ai vu dans aucun livre. Et une autre qui a été le fruit de la réflexion d'un immense joueur russe émigré aux Etats-Unis dans les années 1920 qui était Irving Chernev. Qui commençait par B4, ce coup ayant l'intérêt de contrôler d'emblée la case C5 pour empêcher le cavalier menacé par ses coups de pion ici de s'y réfugier. Malheureusement ce coup perd du temps et les noirs peuvent jouer E6 pour libérer leur fou et leur dame ce qui empêche les deux pions d'être poussés. Le pion F3 parce que la dame viendrait avec échec. Le pion D3 ce serait encore pire parce que le fou viendrait faire échec et le roi perdrait le droit de roc pour pouvoir maintenir une pression sur le cavalier ou consentirait après fou D2 par exemple que le cavalier reprenne le fou. Et donc avantage aux noirs. Autrement dit, après le coup D6 les blancs poussent C3 pour protéger l'échec ici mais malheureusement les noirs ont encore le temps de développer une seconde pièce qui est la dame en H4 avec maintenant une menace de mate. Donc ça devient sérieux. Si les blancs jouent G3 le cavalier mal placé se sacrifie volontiers et sa reprise entraîne la perte de la tour blanche. Si c'est le pion H qui reprend, dame prend tour et si c'est le pion F qui reprend, dame E4 échec et reprise de la tour. Et cette dame ne pourra pas être piégée et inquiétée trop longtemps parce qu'il y a trop de pièces ici qui encombrent la première rangée. Donc, je reviens en arrière il ne faut pas jouer G3 dans cette position il faut jouer tout simplement dame E2. Là maintenant, les blancs vont pouvoir jouer G3 ils vont pouvoir jouer D3 et il faut que les noirs trouvent une solution pour rapatrier leur cavalier qui n'a plus beaucoup de cases surtout après le coup qui s'annonce qui est D3. Il joue F5 qui permettra le retrait du cavalier sur la case F7 le seul intérêt de ce coup c'est d'avoir libéré la case F7 pour le cavalier et après D3 cavalier G5 et après G3 la dame se réfugie sur la seule case possible qui est H6 alors là, vous voyez que les noirs remenacent encore un petit coup tactique après cavalier F3 la dame reprendrait le fou et donc les blancs jouent un coup supplémentaire pour repositionner leur fou là où il est protégé en F4 maintenant la menace cavalier noir en F3 échec ne fonctionne pas et les blancs vont pouvoir pousser H4 la dame se libère tout de suite du clouage pour pouvoir ne pas perdre de pièce et donc elle joue en G6 les blancs poussent en H4 le cavalier se réfugie en F7 mais vous voyez qu'après H5 la seule case possible pour la dame c'est la case G4 et après F3 la dame est piégée donc ça c'était le piège de Chernev la deuxième réfutation de mon cru je l'ai reconstituée par des analyses personnelles je ne l'ai vue nulle part et donc je la soumets à votre sagacité au cas où elle serait incomplète ou erronée elle est de conception plus simple et de réalisation plus compliquée que celle de Chernev c'est toujours le même principe initial la chasse au cavalier on joue D3 le cavalier se réfugie en C5 D4 là vous voyez qu'il ne peut pas retourner sur les cases rouges où il est pris instantanément il ne peut pas non plus aller en E4 puisque F3 le gagne à coup sûr au coup d'après il peut aller en A6 en A4 donc je ne développerai pas ces deux variantes vous voyez que dans ces deux positions la seule pièce développée des noirs est sur la bande très mal placée il n'y a aucun d'autres développements les noirs ont des ont des avantages stratégiques qui sont déjà caricaturaux ce qui est intéressant à vous montrer c'est le repli en E6 puisque ce faisant non seulement le cavalier a encore une petite action centrale mais surtout vous allez voir les noirs tendent un piège au blanc on pousse en D5 le cavalier revient en C5 B4 cavalier A6 c'est toujours la seule case tranquille où le cavalier va B5 troisième passage sur C5 fou C3 la seule case et la case E4 et maintenant puisque le fou est parti et que la case G5 n'est plus contrôlée par le fou la seule façon de continuer la pression et de resserrer le filet autour du cavalier c'est de jouer Dame G4 vous voyez que maintenant c'est fini le cavalier est perdu mais le piège des noirs c'est de se repositionner ici en C5 puisque si le fou reprend ce qui est normalement le bon coup les noirs peuvent jouer D6 attaque la Dame et attaque le fou il faut le connaître parce que si les blancs veulent prétendre un avantage facile suite à tout ce qu'ils ont entrepris jusqu'à présent ils ne doivent surtout pas bouger la Dame mais ils doivent continuer à gagner du temps de développement et à construire une attaque ils jouent E6 les noirs reprennent le fou cavalier F3 et maintenant vous voyez qu'il y a un bon et un mauvais coup alors le bon coup qui n'est pas du tout intuitif en tout cas chez les débutants c'est de jouer G6 pour tenter de mettre le fou en fianchetto ici et exercer une influence très forte sur cette diagonale qui est faible du côté des blancs avec une tour ici il y a un qui est vulnérable mais les blancs ont la ressource tactique prise en F7 roi prend cavalier G5 et dans cette position les blancs vont gagner facilement en quelques coups je n'ai pas le temps de vous la développer en détail mais si vous le souhaitez j'ai un fichier PGN à votre disposition que je me ferai une joie de vous communiquer que se passe-t-il si les noirs jouent la prise du pion E6 c'est le coup le plus intuitif pourquoi ? parce qu'au coup d'après les noirs menaceront en prenant le pion D5 de reprendre la dame et donc là encore ils pourraient provoquer les blancs et tenter un repositionnement de la dame et donc une perte de temps mais malheureusement pour les noirs les blancs ont une magnifique combinaison qui commence par fou D3 et la reprise du pion n'est pas possible vous allez voir tout de suite pourquoi mais non seulement la reprise du pion n'est pas possible mais en fait tous les coups des noirs mais absolument tous perdent dans cette position la partie est pliée c'est déjà fini alors je vous montre ce qui se passe dans un premier temps quand le pion est repris par le pion la dame est attaquée mais regardez ce qui se passe fou G6 échec pion prend fou c'est forcé dame prend pion échec roi se réfugie en D7 cavalier E5 échec ébat donc reprise du pion impossible que se passe-t-il si le pion est repris par la dame alors cavalier C3 la dame n'a pas beaucoup de cases pour se replier elle peut rester sur cette colonne et aller en D6 ou en D7 principalement D6 est probablement la meilleure case on peut en discuter longtemps ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais ce faisant les blancs jouent le grand roc et menacent de faire échec par fou G6 en prenant la dame au coup d'après et si la dame quitte la colonne D c'est encore pire parce que fou G6 pion reprend c'est la seule parade possible à l'échec dame reprend pion en G6 et cet échec est mat donc la reprise du pion en D5 n'est pas possible le coup recommandé par les moteurs est ici de revenir de mettre la dame en D6 à ce moment là les blancs jouent cavalier D2 menaçant au coup d'après cavalier C4 bien entendu les noirs ne peuvent pas reprendre ce pion sinon la dame reprendra le fou ici les noirs vont profiter de ce temps de répit pour jouer cavalier D7 un coup de développement qui va permettre au roi noir ici de se protéger sur la colonne D vous allez voir ça tout de suite après l'attaque de la dame la seule case possible pour la dame c'est de reprendre le pion en D5 grand roc comme tout à l'heure là il y a toujours cette menace d'échec et de reprise de la dame après l'échec le roi peut se réfugier en D8 mais malheureusement si vous avez suivi ce que je vous ai dit tout à l'heure la dame n'a en fait aucune case et après fou prend H7 par exemple et bien la dame est perdue les noirs peuvent espérer survivre avec des compensations matérielles ils vont prendre le fou tour prend dame puis on prend tour et menace de prendre le cavalier donc c'est presque déjà l'égalité matérielle mais là encore les blancs ont l'initiative et continuent l'attaque en jouant fou G5 attaquant la tour mais surtout menaçant mat si les noirs perdent du temps à reprendre le cavalier ici ou à défendre leur tour par exemple ici par tour H8 alors cavalier E6 échec roi E8 dame G6 échec et mat alors si vous avez bien regardé il y a une ressource défensive pour les noirs qui est de jouer cavalier F6 attaquant la dame par le fou et par le cavalier les blancs continuent leur attaque en jouant cavalier F7 échec roi E8 la dame défend le cavalier en F7 et laisse le cavalier blanc en prise mais c'est un piège parce que si les noirs reprennent ce cavalier alors il y a un mat en 7 coups que je vous montre tout de suite cavalier E5 échec roi D8 tour D1 si le cavalier s'interpose en D7 alors cavalier F7 roi E8 cavalier D6 échec double roi D8 dame E8 échec et mat et si après tour D1 c'est le fou qui s'interpose alors dame F7 là la dame menace de prendre le fou en F8 il ne peut pas être négligé cette place ne peut pas être négligée si par exemple les noirs jouent G5 attaquant la dame et bien dame F8 le cavalier s'interpose mais tour prend fou roi s'écarte en C8 et dame prend E8 c'est échec et mat donc après fou D7 et dame F7 c'est la tour qui vient défendre le fou en H8 la dame alors joue en E6 il y a une grosse pression sur le fou et il ne peut plus être défendu le cavalier ne peut pas non plus quitter malheureusement la défense de ce fou en s'interposant puisque sinon c'est mat immédiatement la seule chose que peuvent faire les noirs c'est d'essayer de bouger le roi par exemple en C8 et à ce moment là cavalier prend cavalier bouche la colonne cavalier B6 échec roi B8 dame C8 il y a d'autres possibilités de conclure mais vous voyez à peu près que le mat est conclu bien donc j'espère vous avoir convaincu qu'on peut punir férocement et violemment une erreur d'ouverture que cet exemple vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner me faire des commentaires à me réclamer d'autres coups qui vous auraient posé problème mais que vous voudriez dont vous voudriez que je parle et n'hésitez pas comme je le disais tout à l'heure à challenger vos entraîneurs et vos partenaires pour voir s'ils se débrouillent bien face à des erreurs grossières et à des coups douteux très tôt dans l'ouverture je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo échec en amateur bye bye Amen